Bonjour tout le monde, nous souhaitons la bienvenue au maire Abdou Karim, ministre DG de l'ARTP et à sa délégation. Nous voulons témoigner ici que depuis que notre père évêque, Mgr Benjamin Djaï, en 2014, en vue des législatives, nous a demandé d'entrer dans la politique, là où on est, dans notre terroir, nous nous sommes mis auprès du maire Abdou Karim. A l'époque, il n'était même pas maire. Et nous avons continué à travailler d'un commun accord au bénéfice tant de la commune que de la paroisse. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un maire comme Abdou Karim. Pourquoi ? L'année dernière, lors des JMJ, AB, ce sont des gens de Kolda, Zigenchor, Saint-Louis, Thiesse, qui ont appelé pour dire, ah bon, le maire Abdou Karim est intervenu au Cap des Biches pour le nettoyage, pour entretenir là-bas, pour que les jeunes puissent vraiment être accueillis correctement. Par rapport à la paroisse, l'année dernière, il était venu avec 600 chaises. Cette année, vous avez entendu la répartition, plus 400. Donc, on est à 1000. Bernard, qui avait l'habitude, chaque fois qu'il allait fête, c'était les chaises, nos problèmes. Sur cela, les responsables ont appuyé auprès du maire pour qu'il privilégie les chaises, afin que ce soit plus qu'un souvenir pour la paroisse. Ensuite, on a commencé à dire au maire que les chapelles commencent à être fonctionnelles. Et à ce niveau-là aussi, on aurait souhaité avoir un appui. Et donc, par rapport à la paroisse, au chantier de la paroisse, comme au chantier des deux chapelles, le maire est très ouvert. Mais, sachez qu'il travaille avec un budget. J'en parle parce que, bon, je suis gestionnaire. Il faudrait présenter vraiment des devis pour qu'il sache comment les introduire dans le budget. En tout cas, nous, les responsables chrétiens qui travaillons auprès de lui, je veux citer les premières que moi-même j'ai trouvées ici. Marie-Hélène Diouf, Clara Colli, Marie Gomis, Pascaline Sanka, et les autres ont suivi, Salomon Colli, Jean-Denis Diedjou, Olivier Mbeng qui nous a rejoints, et tous les autres. Ce ne sont que les dix que le maire a nommés par rapport à la zone. Mais il y a plus de 200 personnes, des chrétiens, qui sont autour du maire pour travailler, pour s'engager en politique. Donc, nous voulons dire encore une fois merci au maire et à toute sa délégation, et que la coopération continue pour le bien des fidèles chrétiens et de la commune. Merci encore une fois. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, monsieur le curé, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que vous foulez le sol de la paroisse Marie-Madeleine. Surtout en ce jour béni, n'est-ce pas, à la naissance du Christ, que vous venez ici pour nous remettre un cadeau, un cadeau de 800 chaises. Cadeau de 800 chaises que nous, nous allons faire le dispersing parce que nous sommes organisés en interne. Donc, la paroisse est très honorée. Abyss m'a embattu un peu le pas, parce qu'elle a presque fait, comment on appelle ça, une respective de ce que vous avez eu à faire ici. Ce qui est fait, je ne l'ai pas dit tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas obligé, bien qu'étant un agent de l'État, mais nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour ce que vous faites pour l'Église. Surtout pour la paroisse Marie-Madeleine de Mbao. Maintenant, bien sûr, nous avons quelques doléances, surtout pour la chapelle Saint-Mathieu, où je suis, parce que nous aurons souhaité que vous nous fassiez le pavage de la chapelle. Albice, qui fait partie de ce secteur-là, de la chapelle, connaît le problème. Parce que cette année, chaque année, nous restons deux mois sans faire la messe là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est, il y a de l'eau. Donc, nous souhaiterons vraiment que vous nous réguliez ce problème de la chapelle Saint-Mathieu. C'est très important pour nous. De Zakhba, pardon. De Zakhbao. Saint-Mathieu, je m'excuse, je suis de Zakhbao. Alors, pour toutes ces personnes ici présentes, j'aurais dû commencer par, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que vous avez perdu un parent. J'aurais dû commencer par vous présenter toutes nos conoléances les plus sincères. Que le Dieu de miséricorde accueille et les défend dans le paradis. Merci beaucoup. Alors, donc, M. le curé, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Si je n'ai pas... Ou bien je donne directement la parole à M. le maire, qui va parce que c'est la fête aujourd'hui. Je crois que là, on a fait un gros sacrifiant. Il faudrait la vérité pour eux, n'est-ce pas ? Rester ici et vous accueillir. Mais nous aurions aussi, nous aurions été prévenus à temps, nous aurions souhaité que les paroissiers après la mise vous attendent ici pour vous recevoir, comment on appelle ça, avec votre personnalité, ici même, dans la paroisse. Alors, j'aurais souhaité... Je voudrais donner la parole, avant de terminer, donner la parole au directeur de l'IDEC, peut-être qu'il y a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas, parce que là, quand même, nous sommes en train de construire du corps à l'école qui est là, n'est-ce pas ? Et bien sûr, nous avons tout le temps des problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr. Et il n'y a que les autorités administratives qui peuvent régler ce problème. Lui, il est là, mais j'aurais préféré peut-être qu'il vous dise ça peut-être, je ne sais pas, peut-être à en apparté, mais je ne sais pas, ou bien, ou bien, il peut même vous le dire, ici. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le maire. Je suis l'abbé Georges Girandjouf, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Dakar, c'est-à-dire responsable des établissements catholiques de l'archidiocèse de Dakar. Et j'ai la joie, je suis en même temps vicaire dominical ici, donc de la paroisse de Mbaou, depuis trois ans bientôt. Et j'ai la joie de participer à cette rencontre avec ces gestes que vous venez de faire à l'endroit de la paroisse, qui est habituel. Parce que je vous ai souvent vu ici, je vous ai vu à une fête patronale ici. Ce jour-là, le Seigneur nous a arrosé bien, avec la pluie d'ailleurs. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites et vous dire que l'Église a des œuvres sociales, que sont les dispensaires. Et nous avons voulu implanter un établissement scolaire dans la commune de Mbaou, dans votre commune. Nous voulons faire un complexe qui va commencer de presse scolaire jusqu'à la terminale. Puisque nous voulons participer à l'éducation des citoyens sénégalais. Et je suis heureux de vous dire qu'ensemble, nous allons collaborer là-dessus. Et s'il plaît à Dieu, nous allons ouvrir cet établissement à la rentrée prochaine. Et je voudrais, je prends la parole ici pour vous demander peut-être un accompagnement par rapport à tout ce qui est aménagement des lieux, c'est-à-dire pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles par rapport à l'accès de l'autre côté de la route. Donc je pense que nous prendrons également un moment pour discuter peut-être de tout ce qui va accompagner pour que nos enfants, les enfants de la commune de Mbaou et des communes environnantes puissent être en sécurité, en venant ici pour avoir la meilleure éducation possible. En tout cas, je vous remercie d'avance pour tout l'accompagnement que vous nous donnez et que vous ferez encore pour que cet établissement soit l'un des meilleurs. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire un établissement d'excellence dans votre commune. Et je sais que cela vous agrée et je sais que vous nous accompagnerez dans cela. En tout cas, un très grand merci à vous, à toutes les populations de Mbaou qui doivent savoir qu'un établissement, un complexe scolaire s'implante dans votre commune et qui ira jusqu'à la terminale. En tout cas, merci pour vous tous. Merci M. le curé aussi pour tout cela, pour cet accompagnement. Merci M. le maire. Et merci à toute la délégation pour l'accompagnement que vous aurez aussi pour votre établissement qui s'implante ici. Merci. Ici, pour vous souhaiter une bonne fête de Noël qui consacre la naissance de celui que nous appelons Issa Ibn Mariam, que les chrétiens appellent Jésus, fils de Marie. Et nous sommes venus partager avec vous partager avec vous ces moments de ferveur, ces moments de recueillement, ces moments de joie, ces moments de fête. Nous sommes très heureux de revenir ici parce que nous sommes ici à chaque fois. Je voudrais féliciter particulièrement le curé pour cette relation très ouverte qu'il entretient avec moi personnellement, mais cette relation que vous entretenez avec la mairie d'Ambao. Et je pense que cela matérialise ce dialogue islamo-chrétien qui est devenu et qui est une réalité chez nous, qui est une réalité au Sénégal. Nous partageons les fêtes musulmanes et nous partageons les fêtes chrétiennes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est de vous témoigner que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous à chaque fois que de besoin pour vous témoigner le soutien des populations et pour vous témoigner notre engagement à magnifier et à continuer d'aller dans cette direction que nous avons trouvée. Cette direction, celle-là qui est tracée et qui consacre ce magnifique dialogue islamo-chrétien. Nous sommes venus vous apporter notre soutien. L'Imansec qui m'a précédé tout à l'heure a indiqué ce petit geste que nous avons voulu pérenniser à chaque fois que nous sommes dans des moments pareils. pour répondre à une ou deux interpellations. L'une concernant le pavage de la paroisse. L'autre concernant l'école que vous souhaitez ouvrir Inch'Allah l'année prochaine. Je voudrais d'abord sur cette question vous dire merci, vous féliciter parce que vous investissez et vous ne cessez d'investir dans l'éducation et dans l'enseignement de manière globale. Vous avez toujours eu des écoles d'excellence. Et si vous faites bénéficier à Mbao ce joyau, je pense que le maire ne serait que très heureux et ne serait qu'être très content et vous dit merci pour ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'on aura une séance pour voir comment trouver des lignes de convergence afin de permettre à nos enfants qui fréquenteront bien sûr bientôt cet établissement de venir et de retourner chez eux dans des conditions de sécurité maximales. Donc je suis ouvert comme toujours pour que nous puissions échanger sur la question afin que nous puissions trouver des solutions en rapport avec les riverains pour que les conditions les meilleures soient trouvées afin que nous puissions matérialiser votre volonté d'ouvrir cet établissement dans des conditions excellentes. encore une fois merci merci pour l'accueil et merci pour tout ce que vous faites pour toute la communauté mais pour tout ce que vous faites pour Mbaw de manière globale. Je ne peux pas manquer de vous remercier parce que Auchan qui est une infrastructure ou un centre commercial extraordinaire giganteuse vient de s'implanter à l'intérieur même du territoire de cette paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbaw vous avez donné les autorisations nécessaires pour que Auchan puisse s'installer et cela va améliorer davantage les conditions des populations en termes d'échange quand il s'agit de faire du shopping et je pense que ça le maire ne peut pas rater cette occasion de vous remercier et de vous dire combien nous sommes très heureux de voir Auchan venir s'implanter à Mbaw mais si Auchan s'implante aujourd'hui à Mbaw c'est parce que vous l'avez voulu vous avez voulu que Auchan s'implante à l'intérieur de cette paroisse encore une fois merci et c'est cette belle collaboration qui a permis d'embellir la façade et de trouver des solutions par rapport aux inondations que nous avons connues et que si cela n'a pas été fait nous allons continuer à le connaître voilà l'utile à l'agréable voilà une pierre deux coups d'une part on rend l'entrée de Mbaw avec on donne à l'entrée de Mbaw au nouveau visage mais également par rapport à ce parking que nous venons d'aménager ensemble pour permettre une certaine mobilité pour permettre de lutter contre les inondations encore une fois monsieur le curé j'ai pas assez de mots pour vous remercier très sincèrement je le dis parce que je le pense je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre ouverture pour votre volonté de travailler ensemble avec la mairie dans une parfaite cohésion dans une entente cordiale pour que nous puissions ensemble soulever les montagnes pour le grand bonheur des populations de Mbaw m'a dit le centre du bar du réveil du coup nous incha'Allah de nous soumbe cette ouverture n'a que laïe khalé sous le dom dix fréquentes établissements dans des conditions d'excellence dans des conditions de sécurité nous nous tous tous parce que nous ne dix fréquentes nous tous n'avons autant vous pouvez compter sur mon soutien sur mon appui pour que les pouls nous sont ici à la mairie moi et ma équipe nous ont une contribution pour que nous nous aident parce que nous avons fait ce qui nous aident ce qui nous aident paroisse nous avons dit c'est ce qui nous aident c'est ce qui nous aident nous avons fait c'est ce qui nous aident la mairie doit intervenir dans les lieux de culte parce que nous avons une république laïque que nous avons fait pour que nous avons fait pour que nous nous aident pour que nous avons satisfait ce qui nous aident pour que nous avons fait nous avons aussi des moyens en tout cas le message est bien passé et nous avons pris bonne note pour que nous nous aident pour que nous avons fait la loi de ce qui nous aident en tout cas l'homme s'il vous plaît je suis venu avec des collaborateurs collaborateurs mouna tj ragné n'y oubri wae koulim am kou bai kifidjel kardoussangh di henri albis n'est qu'un quoi amnée qui ligue sonouette le mom agaï djigénem n'yom marie n'est que sa mouette dima chelal qui l'éploi amnée de concerner la communauté chrétienne henri yo aknie mangelen du centre mangelen de grum petit sainte à hawai sunouette bala n'youti méribi mais bien avant je vous confond dans ses remerciements dans ses félicitations qui helbine djoké à chaque fois way qui t'a hawaii bingén n'youta ou pour diapelé n'youti wallou politique biniref loulou amna soro mangelen dit remercier de remercier le bureau municipal qui a fait le déplacement avec moi voyais de remercier le secrétaire municipal mounifié au moins le patron de l'administration remercier l'ensemble des conseillers l'ensemble des membres du cabinet voyais l'ensemble des militantes n'yinkhamné accompagné n'éniement pour mouniou fi t'aïgi tibus bi beaucoup à gain mangelen du centre mangelen de grum wassalam au nom de toute la communauté paroissiale salier monsieur le maire avec respect par ailleurs je salue tous les membres de la délégation avec différence monsieur le maire les gestes que vous ne cessez de poser à l'endroit de la paroisse nous vont droit au coeur les derniers gestes en date ce sont les chaises que nous réceptionnons en ce moment en parlant sincèrement je demeure sans voix devant ce geste j'allais même dire que je suis très aimé par ce geste que je vous le rende au santé monsieur le maire si vous vous rappelez c'est ici même que j'avais tendu ma main de collaboration à monsieur le maire et à la minute près il avait saisi ma main de collaboration étant un homme qui joint la parole à l'acte on a vu concrètement les gestes qu'il a posé à l'endroit de cette paroisse je suis particulièrement sensible à l'humilité de monsieur le maire il nous a félicité pour l'implantation de Auchan mais sans son concours on n'aurait pas Auchan dans la commune il a joué pleinement sa partition pour que Auchan s'implante dans la commune et c'est lui qui nous félicite aujourd'hui pour ça pourtant il a beaucoup fait pour ça monsieur le merci pour ce que vous faites à l'endroit de cette communauté chrétienne nous on va se faire en sorte que l'on a fait à l'endroit de la ville et les gens ne sont pas l'hiver du tout qu'il peut reprendre il y a des choses et les gens ne sont pas l'hiver du tout il y a des choses qui sont dans les archives paroissiales on a vu ce qui est la fin de la journée de la marche je pleine à gléné na gléné le l'adjoint du maire ou à l'enco ou à l'enco mon nom n'est rien ou de l'hombre monsieur le maire d'un corps a maintenu koussou féloula tiendrai n'est pas ce qu'on a dit djarelle la colonne qu'on a encore quand on lancé la police d'assainissement je réitère cela mounoui dja djefol d'igno sargall nage et aux chandes finiaux way djegou imti d'or tenu rafet wakoko d'afqo d'affray de yalata askan bita moumitam nukoui dja djefol d'eco grep d'eco nyanal yalla yalla yoko takawa yam ti mom barkel ligueu l'homme fi chikomi nombao yen nye ligue yag mom yalla bakke lennyenitam yoku takawa yam ti yen nyeb bala mai djeghel mabugon wak akrecha ya yogyoge chi parouas bitenek chikomi nombao malen digniak niomitam dilen di felicité dilen nyan niu nefofu aï modèl te djapalé bubak moucher le maire harry albis et compagnie qui redouble d'efforts qui conjuguent leurs efforts pour nyo djapalé bubak moucher le maire dege li rafet na kudef lubak rek dengawara am lubak lola bogon djechale wakbi mai nyan sou yombo krecha yip nek meriba nyo ngembo wat gena djapalé moucher le maire yal na jam yad ti komi nombao moucher le maire merci